La première femme de Gérard Janasreddin est morte depuis peu. Peu de temps après, il décide de se remarier. Exactement sept jours après le mariage, sa nouvelle femme donne naissance à un bébé, un bien beau bébé en vérité, souriant, apparemment bien content d'être arrivé en ce monde. Que fait Oja quand il voit le bébé ? Eh bien, il court au marché, il achète du papier, des crayons, des livres, et il revient mettre tous ses objets à côté du nouveau-né. Sa femme s'étonne, mais Effendi, le bébé n'aura aucune utilisation de ces objets pour un certain temps encore. Pourquoi cette précipitation ? Oh, c'est pourtant bien simple, répond Gérard. Voyez-vous, un bébé qui arrive en sept jours au lieu de neuf mois est sûr, absolument sûr d'avoir besoin de ces choses d'ici à deux semaines au maximum. Gérard Rodja dit un jour à son fils qui entrait dans sa douzième année « Demain, tu viens avec moi au marché. » Tôt le matin, il quitte la maison et Gérard Rodja s'installe sur le dos de l'âne et son fils marche à côté de lui. Quand ils entrent sur la place du marché, Gérard Rodja et son fils font l'objet de railleries. « Regardez-moi cet homme, il n'a aucune pitié. Il est confortablement assis sur le dos de son âne et il laisse son jeune fils marcher à pied. » Gérard Rodja dit à son fils « As-tu bien entendu ? Demain, tu viens encore avec moi au marché. » Le deuxième jour, donc, Gérard Rodja et son fils font le contraire de la veille. Le fils monte sur le dos de l'âne et Gérard Rodja marche à côté de lui. À l'entrée de la place, les mêmes hommes sont là et il s'écrit « Regardez cet enfant. Il n'a aucune éducation, aucun respect envers ses parents. Il est assis tranquillement sur le dos de l'âne alors que son père, le pauvre vieux, est obligé de marcher à pied. » Gérard Rodja dit à son fils « As-tu bien entendu ? » « Demain, tu viens à nouveau avec moi au marché. » Le troisième jour, Gérard Rodja et son fils sortent de la maison à pied en tirant l'âne derrière eux. Et c'est ainsi qu'ils arrivent sur la place encore une fois et encore une fois, les hommes se moquent d'eux. « Regardez ces deux idiots. Ils ont un âne et ils n'en profitent même pas. Ils marchent à pied sans savoir que l'âne est fait pour porter des hommes. » Gérard Rodja dit à son fils « As-tu bien entendu ? » « Demain, tu reviens avec moi au marché. » Et le quatrième jour, lorsque Gérard Rodja et son fils quittent la maison, ils sont tous les deux juchés sur le dos de l'âne. À l'entrée de la place, les hommes laissent éclater leur indignation. Regardez ces deux-là, ils n'ont aucune pitié pour cette pauvre bête. Gérard Rodja dit à son fils « As-tu bien entendu ? » « Demain, tu viens avec moi au marché. » Alors, le cinquième jour, Gérard Rodja et son fils arrivent au marché en portant l'âne sur leurs épaules. Et les hommes éclatent de rire « Regardez ces deux fous, il faut les enfermer. Ce sont eux qui portent l'âne au lieu de monter sur son dos. » Et Gérard Rodja dit à son fils « As-tu bien entendu ? » « Quoi que tu fasses dans ta vie, les gens trouveront toujours à redire et à critiquer. » Sous-titrage Société Radio-Canada »